bon bah apparemment le son il est où le son le son il doit être là il y a donc on y est je pivote un peu ça et bien on est en live depuis 23 minutes 23 minutes n'importe quoi depuis 25 secondes et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et maintenant que je suis encore assis devant l'ordi je vais je vais envoyer le lien à tous ceux qui l'ont pas sur surface de boucle bon alors on y va d'abord j'allais faire un tour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je profite des derniers instants ainsi pour me reposer avant attaquer le bidule alors je vais voir si le lien va bien démarrer sur la chaîne si c'est le cas ou pas voilà apparemment on y est c'est bizarre comme l'image bon ça a l'air d'être beau donc je fais comme ceux qui font du racolage n'oubliez pas mettre un pouce bleu abonnez vous envoyez des sous sous le tipi le paypal et vous faire foutre avec ça bon apparemment apparemment ça passe bien mais je suis encore assez loin du micro je me rapprocherai tout à l'heure le temps que j'aille le temps que j'aille distribuer ça à tout le monde voilà c'est parti ouah c'est juste l'instant de filmer deux de filmer la cigare ça sera pas long ou pas sinon bah ici il y en a un soleil un soleil ouais on a eu un magnifique soleil et on a un ciel bleu de chez le veille alors ici j'ai mon copain Eric là j'ai l'envoyé deux fois même à mon devai il va loucher il l'a reçu deux fois alors bon et puis ceux qui l'ont pas ils vont trouver s'ils sont abonnés ils les trouveront facilement ah bah tiens j'envoye ça ici bon on va s'arrêter là c'est assez bien à partager ah et merde ma soeur je l'avais promis je l'avais promis de l'envoyer alors elle est où ma soeur enfin une de mes soeurs il y en a une qui est là et l'autre elle est où ouh 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 superpower elle est où ouh 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 elle est où ouh et c'est à la trouver t'es là ah oui j'avais envie d'envoyer la bande annonce maintenant j'ai envie d'envoyer le truc du live bon bon bah c'est pas mal alors je vais couper je vais couper Facebook sinon ça va donc on voulait toute la soirée enfin toute la soirée salut Hugo salut Fredo, salut Envi bienvenue vous êtes des rapides dis donc salut Fredo salut Envi alors je coupe le son de j'toutube et on va y aller donc si vous avez visionné la petite bande annonce vous savez déjà ce qu'on va préparer ce soir oui moi aussi je te fais des gros musées c'est vendredi bon pour faire du mauvais humour ou de l'humour noir je vous aurais bien invité à faire un barbuck à Notre-Dame ou à l'axe mais il paraît que c'est interdit en ce moment je sais pas pourquoi ils veulent pas donc on va leur laisser et puis dans une minute je vais vous embarquer dans la cuisine j'aime bien ton nouveau pseudo Engie j'avais oublié de te le dire ici ciel bleu magnifique on est parti pour quelques jours de beau temps j'essaierai de vous faire un live en 4G ce que j'ai jamais fait avec mon téléphone je vais vous emmener petit déjeuner au marché qui a 7 km ici je vous ferai un live et j'espère que je vais trouver des belles asperges blanches de la région et aussi que les prix ont un petit peu diminué parce que les premiers ça coûtait un bras 8 euros à demi kilo d'asperges blanches c'est des gros malades quand même même si je suis loin du téléphone je suis à bout de bras vous m'entendez bien j'espère ou pas salut rendez y'en a là à toi aussi 5 sur 5 merci grain de sable bon bah ah le chef Michel il a partagé tout à l'heure une chouette recette de canard à l'orange ça me tente ça me tente j'ai un jour j'en ai fait j'ai fait ça une seule fois c'était immangeable c'était dégueulasse parce que bon à mon avis j'avais dû dormir pendant les cours mais je ferai pas ça en été ça serait plutôt un plat un plat pour l'hiver alors salut c'est parti mon chef du palais des belges bon allez bien j'éteins j'écrase ça et puis on y va je vais quand même vous montrer la beauté du ciel pour une fois qu'il n'y a pas de chemtrails c'est tout bleu il n'y a pas un nuage c'est exceptionnel ça allez-vous comme dirait le chef Michel cigare terminé et par l'émotion je vais saluer un chef qui s'appelle Philippe Etchebest qui a fait un live hier où on ne sait pas qu'il a martyrisé son apprenti mais il ne lisait pas le chat mais je me suis bien marré en regardant le chat on est parti je vous décroche je dois avoir un petit coup et on y va et c'est parti alors évidemment j'étais foutre mon doigt où il ne fallait pas comme d'hab et je vais essayer de vous montrer je vais essayer de vous montrer le ciel la beauté du ciel un beau rayon un beau rayon et regardez-moi ça bleu bleu sans nuage c'était pas beau ça pour une fois et un autre cigare il est connu pour sa rigueur et j'ai bien ben oui évidemment évidemment bon allez-nous on y va je vous retourne voilà alors bon nous voilà arrivés sur les lieux du massacre tour du propriétaire donc là on aura du et où la cam c'est flou ah c'est écrit là voilà fil d'art victoria des petites pointes vertes ici ça c'est comment on appelle ça déjà je ne me rappelle même plus aidez-moi les italiens les italiens ils appellent ça rucola deux petites tomates cerises de la julienne de légumes du riz au jasmin j'aurais besoin de farine du beurre de cuisson du beurre normal ah j'ai oublié de sortir des oeufs des belles huîtres de Zélande ça je ne mettrai pas aujourd'hui c'est pas en compréhende c'est en train de germer des beaux petits des beaux petits scampi-tigré quand je dis petits ils sont beaux j'ai oublié de sortir des oeufs alors on va cuisiner ça avec comme d'habitude de la crème pour la sauce sel, poivre le mélange classique alors poignes d'asperges et feuilles de vignes alors ah oui j'ai oublié j'ai oublié un truc je vais avoir besoin de coriandre pas de coriandre de l'origan frais du basilic et du persil plat voilà on va tout ramener dans la kitchen dans la kitchen voilà oh on dirait un jardin botanique bon on va commencer à s'amuser à ouvrir les huîtres c'est pas le truc le plus dur à faire donc je vous accroche alors je vais essayer de pas couper le son ni d'arrêter la vidéo ah oui pour montrer Eric regarde tu vois Eric là j'ai une pince j'ai une pince où j'accroche le téléphone et la pince elle est calée avec ce long câble en acier avec la petite pince qui est là au dessus voilà comme ça t'as vu comment comment je faisais le bazar alors ben là on va essayer d'accrocher ça et d'essayer de vous garder à l'oeil attendez j'ai perdu j'ai perdu là c'est ici voilà ici ça sera bon voilà pouf alors si je peux ah non je peux pas vous incliner plus peut-être il veut pas trop lui ça veut pas trop bon je suis désolé j'ai pas envie de vous faire trapper le mal de mer bon bon les plantes pour l'instant j'en ai pas besoin après et on fout ça ailleurs ah merde il n'y a plus de son il n'y a plus de son punaise attendez excusez moi il faut que j'arrange un truc bon apparemment il n'y a plus de son donc on va essayer de revenir vers le son désolé je vous avais coupé malencontreusement le son j'en suis désolé alors les plantes je disais j'en ai plus besoin enfin j'en ai pas encore besoin maintenant je réserve de côté euh pouce partage bon c'est pas grave je lirai pas le chat parce que je n'aurai pas le temps de le faire comme d'habitude et je vous lirai je vous lirai ça après le dîner et si vous êtes sage si vous êtes bien sage une petite heure une petite heure à peine une petite heure à peine après le dîner je referai un petit live pour vous faire un petit dessert mais pour ça il faudra être sage donc sur ce ça chauffe à la bonne vôtre bon allez viens on va aller ouvrir les huîtres je crois que je vais descendre d'un cran parce que je ne peux pas tourner ça comme j'ai envie voilà donc je descends en plein hectare pour l'instant et je vais vous amener par là ou pas ah bah non je peux faire autrement j'ai plein d'armoires où je peux l'accrocher mon bidule c'est vrai mais je ne vais pas oublier ça alors voilà je vais essayer de replier ça un peu comme ça voilà bon on va laisser ça comme ça c'est pas grave c'est bon ça excusez ça c'est prêt quand je dis c'est prêt je vais les déposer là-dessus et on ira les nettoyer tout à l'heure donc ça pour l'instant je le réserve de côté ça j'ai plus besoin donc je reste vite fait à l'eau chaude voilà et bien là on va s'attaquer aux huîtres le plus dur c'est pratiquement nourrir l'emballage avec des petites algues et tout on va garder parce que je ne vais pas faire les 12 je ne vais en faire que 6 je vais en faire que 6 et d'ailleurs je vais déjà prévoir une petite casserole que je vais mettre de côté il faut vraiment qu'on déménage on n'a pas assez de plat dans cette cuisine et on y va bon alors le truc les huîtres regardez-moi comme elles sont jolies le truc c'est de trouver l'endroit exact pour aller mettre la pointe donc vous partez d'ici vous suivez la ligne et pour ouvrir l'huître on va aller taper le couteau là et pas ailleurs alors on y va je vais couler un fin filet d'eau ça ce sera pour enlever vous voyez hop ça rentre direct oh la vache ça sent bon alors on fait d'abord ceci c'est pour enlever c'est pour enlever c'est un peu trop fort voilà c'est pour enlever éventuellement les petits morceaux d'écaille qui seraient partis quand j'ai ouvert l'huître voilà donc là on va on va s'en faire six vite fait ici celle-ci elle est un peu plus gondolée donc ça devrait être à mon avis quelque part par là et hop et de deux elles sont magnifiques bon j'ai pas le temps de dire le tchat je suis désolé je vous dirai je vous dirai tout à l'heure on va attaquer la troisième elles sont superbes vraiment superbes là pour l'instant les huîtres elles n'ont rejeté que l'eau qu'elles contenaient à l'intérieur c'est une fois que je vais couper le muscle là elles vont dégager l'eau qu'elles contiennent à l'intérieur elles de 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 leur chair on dirait on dirait on dirait presque qu'il y en a une deuxième qui s'est agglomérée là là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut que je n'hésitez pas à faire ça pour avoir une belle arrête bien visible sinon vous n'allez pas y arriver et comme je me suis déjà coupé le dos aujourd'hui bon celui-là on laissera pour demain c'est pas grave oui le chargé t'es intéressé par ça bah oui ah la vache vous avez vu les trois premières c'est passé comme il est à la poste mais je sais pas qui est derrière mais on dirait que la poste elle vient de fermer bon pour demain donc ça va j'ai de la chance parce qu'elles ont été sorties de l'eau avant-hier donc elles sont très 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 fraîches non avant-hier on n'est qu'aujourd'hui 19 non il y a il y a trois jours il y a trois jours qu'elles ont été sorties de l'eau donc elles sont rigoureusement fraîches regardez-moi ça comme elles sont belles et de quatre évidemment les couvercles ne sont pas perdus regardez-moi un peu ce truc bizarre on dirait un truc préhistorique c'est beau elles vont m'emmerder celle-là je le sens elles vont m'emmerder alors on en prend une autre en général si vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir des huîtres munissez-vous quand même d'un torchon prenez un torchon en main le chat est gentil mais va jouer ailleurs ah oui parce que s'il y a un filet d'eau qui coule lui il adore ça tu dégages tu dégages c'est un chat qui adore jouer avec l'eau donc dès qu'il voit un filet d'eau qui coule il faut absolument qu'il joue avec et voilà 2, 4, 6, 7 encore une encore une et puis ce sera bon et on aura nos 6-8 repoules la petite recette de ce soir les autres on va se les manger à l'apéro tranquille quand je dis on je pense plutôt que ce sera moi parce que Diana elle fait une mini-allergie à l'iode donc si les huîtres ne sont pas cuites elle a un petit souci avec ça voilà hop ça c'est une première étape bon alors je vais réserver les huîtres qui restent je vais les foutre sans bas du frigo avec les petites algues voilà et je reviens bon on est où là voilà il va jouer avec le plastique lui c'est bien bon alors la suite ici j'ai une petite casserole dans cette petite casserole dans cette petite casserole je vais mettre je vais mettre du jus d'huître c'est à dire que je vais ouvrir mes huîtres comme ça je vais les décoller tout simplement et je vais récupérer l'eau ça les coquilles j'en ai plus besoin mais je fais ça tranquillou je les décolle comme ça je récupère l'eau parce que cette eau là elle va parfumer la sauce bon vous voyez jusqu'ici il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué voilà et on va aller pour une petite dernière que voici voilà et voilà on a nos 6 huîtres je presse un peu comme ça ça tombe à plus de jus et ça je vais réserver je vais réserver ça dans un petit bol comme ça tranquille voilà ça c'est pour les autres ça c'est étape numéro 1 bon en cachette j'irai bouffé j'irai bouffé ceci parce qu'on ne jette rien quand même c'est le meilleur bon ça c'est l'étape numéro 1 alors je m'essuie les mains et on passe à l'étape numéro 2 donc pour l'instant on va s'occuper de tout ce qui va rentrer dans la sauce donc ça c'est fait et maintenant je vous transporte ailleurs hop et oui je suis désolé c'est du live boum la poise caille pour l'enfant j'ai pas besoin on la met de côté les ciseaux pour l'instant j'ai pas besoin on peut les ranger mon apéro qui chauffe pour l'instant je vais boire un petit coup alors je vais prendre une belle petite lame chef-michel petit coup de noir et blanc et on va s'attaquer à ça ça tout simplement on passe la lame par en dessous comme ceci on va jusqu'au bout on va d'abord y aller avec la lame et on décortiquera avec les doigts par après j'ai pas dit le mot et le rouquin il est déjà là il est incroyable un rouquin vous voyez c'est quand même des belles pièces mon général à quoi il s'est vu entendre dire regardez-en vous voilà et de 4 alors mon petit chou tu dégages tu dégages tu dégages tu dégages et oh t'es sourd quoi là on se coupe là on se coupe donc vous voyez on y va tranquillou sans stress il y a rien qui presse parce que vous voyez parce qu'en même temps que je suis en train de faire ça je suis en train de penser à la façon que je vais décorer les assiettes parce que rien n'est figé rien n'est acquis il y a tout à faire donc bon j'ai une petite idée quand même je dois comme je dois comme vous l'avouer j'ai une petite idée et voilà superbe magnifique et mon petit chou t'auras droit à un bout après allez zou allez alors je regarderai oui Eric je regarderai ça après parce que j'ai pas le temps là maintenant là je suis un peu occupé alors ça c'est pour ce qui va aller dans la sauce maintenant on va s'occuper du poisson on va s'occuper du poisson et voilà donc c'est du filet de bar victoria il y en a pour 4 il y en a pour on va dire 10 non ah non il y en a pour 4,42 4,42 en promo 4,42 en promo bon en même temps on fait un peu de pub pour intermarché et je vais vous montrer et je vais vous montrer les bêtes la bête voilà là il y a 442 grammes voilà c'est-il pas beau ça bon voilà l'engin vous voyez pas très mieux donc voilà l'engin on va simplement le couper je regarde ici il y a encore une arête qui pendouille de ce côté là on va l'enlever parce que moi j'aime pas avoir des arêtes dans le poisson et donc on va la faire disparaître voilà vous avez la belle bête alors on tapote comme ça gentiment avec les doigts pour voir si on sent s'il n'y a pas une petite aspérité pointue qui pourrait être une arête comme ici par exemple là on en a encore une je vais enlever ce pansement je suis désolé tout à l'heure je me suis coupé le doigt voilà voilà je l'ai pratiquement eu en entier et je vais finir par la voir voilà alors et en même temps je me suis coupé l'ongle donc voilà vous passez vos doigts comme ça vous appuyez bien et dès que vous sentez une petite pointe vous allez la chercher en général c'est un petit bout d'arête vous faites ça recto verso là en principe il n'y a rien ok donc ça c'est bon donc ici vous avez déjà la ligne pré-découpée et vous allez la suivre pour découper tranquillement votre poisson allez je vais faire ceci je vais prendre une assiette creuse je vais y mettre de la farine déjà dans le fond voilà comme ça ça c'est prêt et maintenant je vais aller couper le poisson de façon équitable je vais couper ça en quatre je fais une petite rainure comme ça qui va être un guide et je vais couper ça en biais comme ceci je ne mets pas encore dans la farine parce que je vais saler et poivrer l'extérieur avant de le mettre dans la farine ouais ça j'aurais pu l'enlever ouais je suis au bout d'en plus c'est pas grave et voilà on fait pareil ici et bah tiens j'ai une idée on va couper ça simplement comme ça ça me fera ça me donnera une idée pour la déco bon voilà alors on replace les morceaux comme ça de façon on va aller les assaisonner les assaisonner je me lave les mains je reviens et j'ai oulala mais j'ai une bande d'assistants à côté de moi je vous les montre regardez moi un peu les voyaux qui sont là un chouchou le rouquin la petite voleuse donc je vous rattache je vous lave les mains et j'arrive bon chouchou on vit d'orser ici tout simplement c'est le poivre donc comme ça vient de la mer et bien c'est le marin un petit coup comme ça tranquillo poivre voilà on tapote pour faire rentrer le sel et le poivre dans la chair du poisson comme ça on les retourne et on va recommencer l'opération avant de les mettre dans la farine bon j'espère que jusqu'ici tout le monde suit donc rebalote un coup de citron un coup de sel voilà et donc ça on va aller braiser ça à la poêle avec du beurre tout simplement donc on ne va pas tuer le poisson en sauce on ira le napper d'une bonne sauce par la suite voilà il me faut une assiette pour récupérer les moissons de poisson donc voilà on y va on retapote tranquille comme ça bien vous pouvez même un peu racler ce qu'il y a sur la planche puis vous les mettez ça recto verso dans la farine et et de un oui c'est pas compliqué c'est du boulot d'accord ça je vous conseille mais en soi il n'y a absolument rien de rien de compliqué là dedans il faut juste avoir de la patience et puis je ferai la envie de le faire imaginez que vous avez des invités qui vont arriver d'ici une demi-heure ils seront vachement contents de bien manger vous avez mis tout votre amour toute votre passion là dedans ils ne peuvent que se régaler voilà donc ça ça va terminer le poisson et on va commencer à cuire on va commencer à cuire des trucs après ça donc comme vous avez vu j'ai préparé du riz j'ai préparé des points de verte et j'ai toujours pas trouvé le nom le nom français du rucola j'ai un trou de mémoire la rucola roquette voilà de la roquette je suis arrivé quand même un peu aussi débile voilà donc ça ça c'est pour le poisson le poisson il est il est là en réserve alors pourquoi j'avais besoin d'une deuxième assiette je ne me rappelle même plus moi je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus bon c'est pas grave ça c'est pas grave ça c'est beau c'est ça ça c'est beau c'est beau c'est beau c'est bon Bon, est-ce que j'ai encore besoin de farine ? Non, j'ai plus besoin de farine donc je peux ranger la farine. Bon ça, à la bûche. Est-ce que je n'ai encore besoin de la planche ? Non, je prendrai une petite planche pour la suite. Je crois que non, je vais déjà les fendiller. Je vais les fendiller comme ça, simplement en deux. Rapidos, jusqu'à la moitié, plus ou moins. Comme ça, c'est très bien. Des viscères. Hop, j'ai oublié le viscère ici. On va les enlever. Ça s'enlève facilement avec une pointe de couteau. Je crois que je n'ai pas eu celui-là. Voilà, gros kit, il ne m'emmerde pas. Bon, c'est très bien. T'auras droit à un petit bout, t'inquiète. T'inquiète. Bon, voilà, ça, c'était la partie la plus difficile. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Je crois qu'il dégage. Alors, voilà, plus besoin de planche. Je fais un peu de décembre, j'ai vite fait. Comme ça, je voudrais laisser un peu avec vous. Je vais faire un petit break. Je vais faire un petit break dans 2-3 minutes et je viendrai m'asseoir avec vous avant de passer à la suite. Voilà. Ah oui, un petit coup de propre. Toujours travailler, toujours travailler avec un plan de travail rigoureusement propre. Bon, si quelqu'un a une blague à raconter, qu'il y aille parce que moi, il faut que je m'absorbe 2 minutes et je reviens. Je vous mets sous les yeux ce qu'on a déjà de près. avec les huîtres et j'arrive. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, dans la casserole où on a mis, on a mis le lot des huîtres pour la pour l'instant, je n'y mets encore rien. C'est beaucoup trop tôt. Par contre, j'ai prévu un petit poêlon ici dans lequel je vais aller mettre les petites pointes vertes comme ça, voilà. Je vais y ajouter deux oeufs frais. Regardez, deux jolis oeufs frais que je vais aller mettre. Alors, il faut que je fasse un petit trou derrière. Donc, j'ai ce petit machin pratique avec une petite pointe qui est juste là pour faire des petits trous pour éviter que ça éclate dans la casserole. Voilà, un petit trou, c'est fait. Non, non, ils sont... Quoi ? Non, non, ils sont tombés. Donc, voilà, ma casserole est remplie d'eau. Bon, j'y rajoute un peu de sel marin, du sel fin, pardon, comme ça, voilà, je mets un peu, je fais un peu, ah c'est chaud là, la vache, je ne mets pas encore en route. Je ne mets pas encore en route, par contre, je vais aller planquer tout ce que le chat pourrait éventuellement venir piquer et viendrait me foutre le bras dans la cuisine. Je fais une pause clope et je reviens. Je vais un peu voir ce que vous avez écrit dans le chat. Voilà, je me resserre un apéro. C'est vendredi pour tout le monde et surtout pour moi. Et puis, ah oui, ce que je peux déjà faire aussi, c'est préchauffer mon four. Alors, le four, je vais le... Ah merde, c'est le nom, je n'ai jamais mis des trucs dedans. Ah oui, je vais en laisser mes fours et je vais préparer ça ailleurs. Voilà, on va mettre ça là. Bien planqué. Le four, je le mets à 90 et je vais mettre deux assiettes. Voilà, les deux assiettes sur lesquelles on ira dresser tout à l'heure. Alors, je vous récupère. Désolé, j'ai fait une fausse manœuvre. Enfin, j'ai fait une fausse manœuvre parce qu'elle était mauvaise. Je viens un peu, je viens un peu avec vous. Alors, il faut que j'offre un peu de vacances à mon dos. Voilà, j'arrive. Merci ma langue. Ah, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah ben voilà. C'était pas le bon mouton. Et vive la chaise de ronde. Ah, ça va aller là-haut. Alors, je vais passer en revue vite fait le chat. Je vois un peu ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure. Ah, vous êtes 10. Eh bien bon, bienvenue les 10. J'espère que pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour vous. En fait, il n'y a rien de compliqué comme là-bas. Parce que pour l'instant, je dois vous avouer que je ne me suis pas encore amusé. Je vais m'amuser après. Bon allez, on va aller lire un peu le chat. Lecture, chat en live. C'est parti mon kiki. Allo. Alors, 3 pages 1, j'avais déjà vu. Moi, c'est le vodka, j'avais vu. 5,5, ok. Alors, euh, ouais, j'ai vu ça ici. C'est un diplôme. Bonsoir John. Huitre chaude. T'as déjà goûté ? Bah oui, bah oui, mais j'en ai déjà rencontré plein. Moi, je préfère cru, mais bon. Chaud, c'est aussi beau, mais il faut savoir les préparer. Alors, il les envoie direct dans le buffet froid. Évidemment. Alors, tu vois ce que je veux dire. Ça va ? My love, stop. Moi, je t'arrête, hein. Ok. Alors, pourquoi s'emmerder ? Faut pas s'emmerder la vie. Voilà pourquoi, simple, on va pêcher sa commande. Ah, c'est l'humour. Bah, je connais un endroit, je connais un endroit au Pays-Bas, où les huîtres, tu vas les chercher sans gratos. Et tu trouves des huîtres qui sont grands comme ta main, même plus grand. Alors, le chat apéro, bah oui, évidemment, ils sont toujours à l'apéro. Salut, là-haut. Bonsoir à Diana et les amis du chat. Alors, tout le monde se dit bisous. C'est super sympa, c'est gentil. Alors, belle taille. Intermarché, c'est pas grave. Les poissons viennent de Rungis. Bah oui, forcément. Bon, bah c'est bien, vous avez l'air d'être bien occupé dans le chat, ça me fait plaisir. Vous vous ennuyez pas, donc c'est bien. Alors, non, je viens de temps en temps, il y a l'instant d'un coquin. Ah, de la roquette. Bah oui, oui. Ah oui, rue de la roquette. D'accord. Alors, on dit qu'on fait autre chose. C'est plutôt pas du docteur Guillotin. Ah bah tiens. Sous l'air de Napoléonène. Eh bah oui. Il a vu qu'il portait bien son nom, lui. Alors, Bubule, pourquoi avoir fait un trou dans les oeufs ? Ah, pour éviter qu'ils éclatent. Quand tu fais bouillir des oeufs, si tu ne fais pas un petit trou dedans, ils vont éclater. Et donc, tu vas voir ton blanc qui va se répandre partout dans ta casserole. Et donc, c'est bien de faire un petit trou. Ça enlève... Parce que quand ça chauffe, il y a une pression qui s'exerce à l'intérieur de l'oeuf. Et cette pression a envie de sortir. Donc, ton oeuf va se fissurer et tout le blanc va se barrer. Voilà. Bah, je mets aussi du sel. Tant ce que vous parlez de quoi vous pochez. Mitre chaude. Ah non, je ne mets pas de sel. Parce qu'elles contiennent déjà... Les huîtres contiennent déjà de l'eau de mer qui est salée. Donc, je ne vais pas en rajouter. Sinon, ça ne serait pas... Bon, je ne dis pas de commentaires. Vous l'aurez aussi bien lu que moi. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ce soir, je ne vais pas arroser du chardonnay. Je vais arroser avec des bulles. Et puis, il y en a, il y en a, il me demande, mais on fait de quoi ce soir. Je dis, ben... Là, c'est un gling-gling. En tout cas, le truc pour les oeufs pochers que j'ai vu sur la chaîne 750 grammes est vraiment génial. Quand vous avez envie sur les oeufs pochers, vous vous faites frémir votre eau. Vous prenez votre oeuf qui cuit. Enfin, qui est cru, pardon. Vous le tapez 10 secondes, pas plus, dans l'eau. Vous le plongez. Après 10 secondes, vous le ressortez. Après, vous le cassez et vous plongez. Et vous plongez votre oeuf dans la flotte. Et bien, il va rester compact. Mais bon, il faut le tenir. Ah oui, parce que ça cuit quand même très vite. Si vous l'aurez bien coulant, 2 minutes et demie, c'est plus qu'assez. Si vous l'aurez un peu plus dur, vous pouvez le laisser pratiquement 4 minutes. Mais pas au-delà. Et si vous avez envie d'avoir... Excusez-moi. J'ai un chat qui me fait des acrobaties et des chorégraphies attrapes-mouches. Ça va, petit chou ? Ah oui, c'est la saison des mouches qui recommence. Alors, qu'est-ce que Hugo a raconté ? Tu ne connaissais pas Hugo ? Ah, tu ne connaissais pas Hugo ? Ah d'accord. Ben Hugo, c'est un de mes compatriotes. J'écris ça en un mot. Le chat sauteur. Ah oui, je crois que je vous montre ça. Mais je vais essayer. Donc dimanche, je vais essayer de vous faire un live. Un live petit déjeuner à la Belge au marché d'Aubel. Je vais essayer de vous faire un live en 4G. Donc ce sera à ce coup de midi, une heure auparavant. Et voir un peu comment ça fonctionne. Salut les chamallows. Ah oui, il y a une grosse mouche. C'est ça qui l'a occupé là. Ah, la bébête. La méchante bébête. Ou l'idiote bébête. Ah oui, je vais essayer de passer à travers la vitre. Mais elle ne peut pas évidemment. Hugo, elle est tienne. Bon, maintenant il faut que je réfléchisse à comment je vais organiser la suite des événements. Alors, une poêle à frire avec du beurre. Pour braiser mes morceaux de filets de bar. Victoria. Je ne sais pas si vous appelez ça Victoria. Alors, une casserole qui est déjà prête. Je n'ai plus qu'à mettre le gaz. Allumer la plaque en dessous pour les pointes vertes et les œufs. La sauce, je la ferai en dernière minute. Donc, je vais vous expliquer comment je vais faire la sauce. La sauce, vous avez vu, j'ai récupéré l'eau des huîtres. Je vais rajouter dans le fond la casserole une belle noix de beurre que je vais laisser fondre à moitié. Une fois que ce sera fondu à moitié, je vais y rajouter de la julienne. Bien. Et la julienne, je vais la laisser un peu suer. Avec la graisse, avec le beurre. Là-dessus, je vais rallonger un beau verre de bulle. Je vais laisser réduire. Je vais crémer et rajouter deux capsules de safran. Et ce sera tout. Je vais peut-être juste corriger un petit peu l'assaisonnement avec du basilic frais et de l'origan frais. Voilà. Alors, pas d'huile pour les poissons. Non. Au beurre. On va laisser... Je me suis pété un ombre. Ça arrive. Euh... Du quidibulle. Tu parles du quidibulle, là. Même pas en rêve. Du vrai bulle. Bon, j'avais du champagne. Je ne vais pas gaspiller du vrai champagne dans la cuisine. Donc, j'ai gardé la bouteille. Et j'ai mis du martini. Et c'est super bon. Ça ressemble à l'échant. C'est aussi bon. Mais ça coûte trop fort moins cher. Donc, ça, ce sera le job de Diana. C'est d'ouvrir la bouteille. Elle adore faire péter les bouchons. Alors, du psy... Psylo. Pour la fin. Attends. Du psylo. Donne-moi plus de détails, Eric. Parce que là, du psylo, c'est quoi ça ? Un vin cuit pour déglacer. Pas bête. Je ne déglace pas. Ce n'est pas un déglaçage, là. Ce n'est pas vraiment un dégraçage. C'est-à-dire, c'est plutôt du parfumage. Et donc, quand la sauce sera pratiquement terminée, j'y ajouterai les huîtres et les scampilles. Voilà. Qui vont aussi, eux, donner leurs mots. Donc, les huîtres seront pochées dans la sauce julienne. Voilà. Avec les scampilles. Donc, il ne faut pas oublier de cuire mon riz aussi. Je vais déjà cuire le riz. Et préparer un peu la déco. Bon. J'ai déjà une idée déjà beaucoup plus structurée que tout à l'heure. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. Quelle heure idée ? Putain, ça fait déjà une heure que l'un avait lancé. Bon, il faudra que j'accélère vous. Bon, ben, on va accélérer. Donc, les sèches scampilles fritillées. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, pas soin. Bon, sinon, c'est... Alors, scampilles fritillées, vous savez. C'est farine, chapelure et jaune d'œuf. Enfin, œuf battu. Il ne faut pas oublier de la saisonner vos scampilles avant. Alors, vous allez taper dans les mixtures. Donc, d'abord, dans la farine. Donc, il faut d'abord les saler les poivris avant de les mettre dans la farine. Bien, bien rouler dans la farine. Puis, les tremper dans le jaune d'œuf. Et après, les tremper dans votre chameleur. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà assaisonner votre chapelure aussi. Ça dépend. C'est selon. Bon, ben, si vous n'y voyez aucun inconvénient, on va passer à la suite. Je vais juste faire un truc qui m'énerve. Comme je me suis pété. Donc, du coup, je vais aller le... Avant. Ça, il me dérangera déjà un peu moins. Ou pas. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ben, comme dirait l'autre, qu'ils m'aiment, me suivent. C'est parti, mon kiki. Tracasse. Écoute. Tracasse. Est-ce que j'ai franchement la tête de quelqu'un qui se tracasse ? Il ne savent pas cuisiner les Français. Mais si, ils savent cuisiner. Mais tous les Français ne savent pas cuisiner. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, on y va. C'est reparti. Donc, cette fois-ci, je ne vous court pas. Voilà. J'ai appuyé sur le bon bouton. Voilà, Miss Mimi. Ça va, Mimi ? Alors, l'assistant. L'assistant, il est déjà prêt parce qu'il va quand même recevoir son petit bout de scampi. Hein, mon kiki ? Bien sûr. Alors, dans la cuisine, c'est un peu le bordel. C'est pas Waterloo, mais bon, c'est pas loin quand même. Donc, cette fois-ci, je vais vous accrocher ailleurs. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une meilleure vue. Et on va pouvoir continuer le massacre. Alors, ils sont où, les boutons avec le son ? Ils sont par là. OK. Pour l'instant, vous ne voyez rien. C'est normal. Voilà. Là, c'est mieux. On fait un petit coup comme ça. Soupe. Trop mi, mi, Miss Mimi. Ah ouais, bah attends. Je ne sais pas quel pouvoir est là, mais bon. C'est pas triste. Bon, alors voilà. Ça, c'est pour la suite des événements. Vous avez tout là. Maintenant et maintenant. Ah merde, j'ai oublié une casserole pour mon riz, moi. Ça, c'est bête. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Voilà. Comme je n'ai pas beaucoup de riz, on va prendre une petite casserole. Comme ceci. On va faire couler déjà de l'eau chaude. Bien chaude. Dans laquelle, je vais déjà mettre un peu de sel. Du sel fin, comme ça. Une goutte d'huile d'olive. Comme ça. Et on va remplir ça d'eau. Ouais, je pensais que j'aurais eu besoin que de 3 tacks électriques ce soir. Mais là, en fait, j'en ai besoin de 4. Et j'en ai besoin de 4. Bon. Ça, c'est la casserole pour le riz. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc, on va déjà mettre le feu en dessous. C'est-à-dire ici. Pouf. Et comme j'aime bien le parfum que ça donne. Vous savez, ces petits machins là. Pour le riz. Les pâtes et le riz. Ça, ça parfume super bien. En plus. Donc, je n'hésite jamais à utiliser des petits cubes comme ça. Et si la météo le permet, à semaine prochaine, je fous le barbecue sur le trottoir. Et je ferai des rognons au barbecue. Des rognons de veau au barbecue. Alors, si mon dos me le permet, eh bien, je vous ferai peut-être même une baie armèse. Ah, même le barrière. Donc là, c'est la casserole pour le riz. Ça chauffe. Ici, maintenant, je vais commencer aussi. Mais je vais la mettre plutôt là, sous les yeux. La casserole pour les asperges et les œufs. Parce qu'ici, dedans, je vais faire. J'aurais besoin par la suite de faire une petite l'amande. Vous allez voir, c'est compliqué. Je ne me suis pas facilité à tâche ce soir. Je dois vous l'avouer, franchement. C'est pour ça que le titre est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Et vous voyez que, comme d'habitude, on travaille sans filet. Bon, ici, pour accélérer la cuisson, on met un petit couvercle. Pouf pouf. Je peux déjà préparer. Ah oui, alors, ici, dedans, dans cette casserole-ci, avec le jus d'huître, je vais mettre un beau morceau de beurre de cuisson. On peut utiliser du beurre de cuisson. Ce n'est vraiment pas du tout un souci. Alors, je mets un petit bloc. Voilà. Je mets un petit bloc qui représente plus ou moins ça. Vous voyez ? Pouf. Dans la casserole. Ça, le beurre de cuisson, j'en ai encore besoin de beurre. Donc, je le garde pas trop loin de la main. Qu'est-ce que je vais cuire là-dedans ? Ça, c'est la sauce. Donc, la sauce, on peut encore attendre un petit peu. Ici, le beurre, ce sera pour après. Je vous l'expliquerai. Ici, c'est la tasse avec le riz au jasmin. Voilà. Ça, je me laisse tout près de la casserole. Je sais que ça va aller là. Ça, c'est la déco qui ira sur les assiettes. Il faut que je finis l'enfant d'un tout petit coup. Et ici, et ici. Ça, c'est la julienne qui ira dans cette casserole-là. Donc ça, pour l'instant, je tape ça là-derrière. Je mets ça tout près. Ici, qu'est-ce que j'avais là-dedans ? J'avais... Ah oui, les fameuses campis qui iront dans la sauce huître. Avec des huîtres que je sais même plus où elles sont. C'est pas grave. Alors, comme j'aurais besoin d'un petit pot de 200 grammes. C'est-à-dire 200 millilitres de crème. On lui met un petit coup de ciseau. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, dans cette poêle-là, on va déjà préparer pour aller cuire nos filets de barres. Victoria ! Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petites lamelles comme ça. Je vais couper des petites lamelles. Je vais en déposer comme ça à 3. Ce sera plus que suffisant. Et on ira braiser tranquillou nos petits filets de barres. Voilà. Ça, c'est fait. Beurre cuisson. Je crois que je n'en aurai plus besoin du tout. Donc, je vais le virer. Beurre cuisson. Pour faire la flamande. Visiblement, je n'ai pas assez de casserole. Bon. Alors, ça, ce sont les scampis. Je vais directement y mettre les moules. Les moules, les huîtres. Voilà. Donc, voilà l'assiette avec les scampis. Ici, on avait les huîtres. Ils ont encore jeté de l'eau que je vais rajouter dans la casserole qui est là. Voilà. Hop. On ne perd rien. Je fais un peu de vaisselle en attendant. Voilà. C'est bouillon. Voilà. C'est bouillon. Voilà. On va le dire sans ozoter. Comme je n'ai pas besoin du safran qui est là. Et comme je dis qu'en général, ce truc-là, ça ne s'ouvre pas facilement. Je fais déjà. Ah bah voilà. Du premier coup. Tiens. C'est juste pour emmerder. Voilà. On prépare deux petites capsules. de sapron. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète parce que je n'en ai plus. Et comme ma soeur qui en a une collection, ça fait deux ans que je n'ai pas vu. Bon. Il commence à y avoir de la vapeur. Donc, je vais allumer tout doucement la haute. Donc, je mets sur un, pas sur deux sinon, le bruit va vous déranger. Je vais comment. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la plaque là pour le poisson. Et je vais la mettre. Je vais faire fondre le beurre tout doucement. Je mets sur quatre au lieu de sur six. Voilà. Alors ici, les asperges commencent à cuire. Ça, c'est bon. Donc ici, je mets cinq minutes, ça sera bien. Le riz. Eh bien, le riz est bon. Le riz, c'est quinze minutes. Quinze minutes. J'ai quinze minutes pour arriver à vous faire le plat. Bon, on y va. C'est parti. Quinze minutes. Top chrono. C'est parti. Alors, on vire. On vire le couvercle du... Allez, je mets un peu plus par là. Hop là. Pas de soupe. Ah, c'est rock'n'roll. Rock'n'roll in the kitchen. Voilà, ça bouille. C'est bon. Donc, les asperges et les œufs, ça cuit. Ici, l'eau pour le riz, ça frémit. On va mettre quinze minutes. C'est parti, la minuterie. Donc, on verse la tasse de riz. Vous avez vu, la tasse de riz, c'est une tasse aux deux tiers. Voilà. Deux tiers de riz. Ah merde, ça a collé au fond. Oh, rock'n'roll. Ah bah. J'ai tout récupéré. Super. Je mets un peu plus fort là au dessus derrière. Ça va faire un peu de bruit. Je ne peux pas refuser. Donc, voilà. Ici, vous avez vos asperges et les œufs qui cuisent. Ça, on ira faire une flamande tout à l'heure. Voilà. Alors, j'avais une assiette creuse qui est là. Voilà. Désolé, hein. Si je ne dis rien, c'est parce que je suis en train de bouffer ça. Super bon. C'est bon. Ils sont bien fraîches. Miam, miam. vengeance. C'est bon. C'est bon. Un petit bruit. C'est bon. C'est bon. Hum, excellent. Voilà. Capot 8. Terminé. Bon, ce qui va aller plus vite, c'est la sauce. La sauce, c'est le truc qui va aller plus vite. Bon, ici, voilà. Voilà, donc ici, c'est pas à fond, c'est sur 4. Et je vais aller déposer le poisson. On va le déposer tranquillement. Il va commencer à braiser tranquillou. J'espère que j'ai pris une poêle assez grande. J'ai un petit doute, mais bon. On fera avec. Ça, ouais, c'est un peu juste. Mais il va rétrécir. Le poisson, ça rétrécit toujours quand ça cuit. Bon. Alors, j'ai oublié de touiller dans le riz. Une touillette. Alors, on touille. Et the rice. Sinon, il va coller au fond de la casserole. C'est pas le but. Et quand il restera 6 minutes, quand il restera 6 minutes, on intégrera la sauce avec les huîtres et les escampis. Ici, je vérifie la cuisson. Trop raide. Ah oui. Comme je vais avoir besoin de ceci pour la déco, je vais aller mettre ça au four. sans brûler, sans brûler. Aïch. Voilà. On y est. Alors, vous n'avez pas encore vu Diana ce soir, mais Diana, elle va vous montrer comment elle ouvre des bouteilles de bulles. Ah oui. Ou pas. Ah oui. Donc, pour ne pas faire de l'ombre à la bouteille de bulles, Diana va rester cachée ce soir. Et comment elle s'occupe de vous ? Donc, my love, tu regardes ici et tu peux ouvrir là. Qu'est-ce que je t'ai ? Ah, vous pouvez ouvrir. Vous allez ouvrir, mais là, je suis choué. Ah oui. Ah, ça, c'est pas moi. Ah. C'est toujours là ? Il y avait un strike, là. Je voulais dire un, deux, trois, et puis c'est tombé. Un, deux, trois. Voilà pour... Alors, est-ce qu'on est toujours en lève ? Ouais, on est toujours en lève. Je ne sais pas ce que c'est que ça, ici. Alors, il y a des morceaux qui sont tombés. Alors, on va voir ce que c'est. Tu sais ce que c'est que ça. Ah, ben d'accord. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors, on va essayer de vous raccrocher là-haut. Pourquoi t'as touché à un truc ? Oh, je n'ai rien touché. Ah bon, t'as rien touché ? Non, non, je voulais juste m'ouvrir la bouteille. Ah, 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 ah. Tu as pu es noyer. Ah, ceci était mon dernier life. Je me... Oh, au secours, je te fais mon mari. C'est pas toi, c'est le Bouchon qui m'a tué. Ouais, ce n'est pas des états. Bon, alors... Je vois encore... Il y a une pièce qui... Je ne sais pas qui me le disait. Vous le disaient sur cette pièce-là. Alors, il y a Diana qui est fan. des pièces pour le téléphone. Bon, vous avez entendu le boum ? Eh ben c'était les bulles. Alors, on vérifie les asperges. Bien, 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 bien. Il nous reste qu'une minute. Ce black, ce machin truc noir, je ne sais pas d'où ça sert. Je ne sais pas le jeter. On va trouver une pièce. Si vous savez à quoi ça sert, dites-nous. Bon, alors... Ah oui, attends, c'est pas... Attends, mais on n'est pas droit, là ? C'est quoi, ça ? On est combien en travers ? Alors, on va retourner les morceaux de poisson. Les morceaux... Ah, voilà. Alors, vous avez vu, un peu plus loin. Voilà, on cuisinera avec ça tonight. Martin est prêt. Je ne vais pas atteindre ça ? Non, pas encore, c'est pas encore cuit. Non ? Si c'est un peu croquant, c'est pas grave, hein ? Bon, je crois que j'ai accéléré le poids, c'est bon, je vais mettre sur 6. C'est bon, hein ? Ouais, c'est bon ? Ok. Je sais pas... Non c'est bon, hein ? Ah non, je sais pas. Sous les fenestres Mostre à tout Il m'y occuore Que il y a de chez vous Arrête de chanter Je suis en faux, ça Ah, glouglou, hein, les enfants Les amis Ah, que glouglou Alors, bon Le rigolo Le rigolo Tu pourras mettre la table, l'amour S'il te plaît Et on va commencer tout doucement la sauce La fauf Donc On a mis du jus d'huître, du beurre Et maintenant, on va allumer le gaz On va faire ça devant nous, là Ouf On va faire ça, c'est parti Adonf Voilà, on surveille l'évolution de la fonte du beurre Le riz, il a l'air pas trop mal Et après ça, il faudra quand même que j'aille Attends, oui, ce sont mes petits pots, moi Les petits pots blancs, ils sont où ? Ils sont dans le four, c'est juste Les petits pots blancs, ils sont dans le four Bon, la pierre est terminée Une clope Et on va faire ça Et on va aller Et on va aller Voilà, on va aller Et on va aller ... ... ... Voilà, ici, vous voyez, le beurre est à moitié. Alors on va jeter la jumienne. Hop là ! Tout est dans ses paires. On va lui mettre un coup de touillette. Un coup de touillette. Un coup de touillette. Et on va laisser suer. On va laisser suer. J'assaisonne pas encore, j'assaisonnerai après. Je vais aller retrouver le poisson pour voir si ça avance. Ah oui, ça commence. Moi, je pensais que ça allait un peu sauveur en cuisson, mais en cuisson, mais non. C'est pas du tout. Là, on garde tout le contrôle. Alors là, qui, elle est là. Là, ça, c'est bon. On laisse un peu plus suer. Alors bon, je suis désolé pour mon verre de bulle. Ben, il va finir tristement dans la casserole. Et voilà. Voilà. Si le riz, il est... Le tué, ok. Ok, ben, on peut couper le riz. Pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai besoin d'une autre. Alors... Ah merde ! J'ai besoin d'un casserole. Alors, dans la casserole, dans laquelle on vient de cuire le riz, j'ai rajouté un magnifique morceau de beurre. Voilà, comme ça, un coup. Donc, je vous montre plus ou moins la quantité. Euh... Voilà. Voilà, vous voyez pas, il y a à peu près 40 grammes de beurre. 40 grammes de beurre. Et je vais le faire prendre, parce que j'en ai besoin. Alors... Où est-ce qu'on en est ? Là, ça, c'est bon. Euh... J'ai besoin que, my love, si tu peux écaler... Si tu peux écaler les oeufs, si tu les passes à l'eau froide, je les repris dans la casserole. Et pourquoi t'as pas pris... C'est quoi que tu veux dire, c'est dans les oeufs ? Parce que, je l'ai vu comment il faut les écaler, c'est chiant, là ! Voilà. Donc, les asperges sont cuites. Ici, la sauce, la sauce, la sauce, la sauce... La sauce, ça a l'air bien. C'est où ? Dans les asperges. Voilà, on écale les oeufs, on les replonge. Voilà, quand on a écalé les oeufs qui ont tué avec les asperges, une fois qu'on essaye d'écaler, on les replonge avec les asperges, parce qu'on a besoin de les garder chauds. Vous voyez ? Et ici, je ne mets pas encore la crème, j'attends que les bulles s'évaporent. D'ailleurs, on ne prend pas en bulles, je prends la boire. Ça crame. Qu'est-ce qu'il crame ? Le beurre, il crame. Voilà, le beurre fondu, il est OK. Il est fondu, nickel. Voilà, c'est pas mal. On remet un petit coup de touillette. Voilà. Et maintenant, on crème. On y va. Je ne réduis pas la source de chaleur, je laisse à fond. Donc, je mets 200 ml de crème. On n'a pas besoin de source. Je touille. Alors, je prends une cuillère pour aller goûter ça. Ça manque un peu de sel et de poivre. Voilà. Un peu de poivre. Et maintenant, j'y verse. Il va falloir qu'on en rachète. Voilà. Et ça, on va laisser à fond. Il faut que ça rejette un maximum d'eau. Pendant ce temps-là. Là, 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 là. J'ai besoin de planche. On va laisser faire le poisson, la sauce. Et je vais couper un peu de persil pas parce que j'aurai besoin de sac ou la déco. Donc je vais le couper grossièrement. Il ne faut pas que ce soit un truc hyper nickel. En fait, bonsoir tout le monde. Oui, il y a bien un qui me dit bonsoir. En fait. Ah oui, ça c'est bien. Attends, je vais réduire. Je réduis un peu. Viens un peu aussi. Tu vois que le poisson, il est cuit comme il fait. Je crois qu'il est cuit. Il est cuit. Ok, bon alors si c'est fait. Maintenant, on va faire quoi ? On va mettre les huîtres. Ouf ! Voilà. On y met les huîtres. Et on y met ces magnifiques scampi tigrés. Ils sont super beaux. Voilà. Et là, on est partis pour deux, trois minutes. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Et là, on va mettre les huîtres. Ah oui, j'ai oublié de finir la petite déco dont je vais avoir besoin. Donc je la fais vite fait. Bon, vous ne la verrez pas, ce n'est pas grave. Mais bon, sachez que je suis occupé à préparer une petite déco. Et là, on y est. On y est pratiquement. Ah oui, merde. Merde les oeufs. Euh, les oeufs. Oups. Alors, les oeufs. Regardez. Ah, putain de la, c'était bouillante. Mais j'ai demandé qu'elle soit bouillante. Bon. C'est pas grave. Attention. On y va. Alors. Là. Ça se passe là. Là. Donc là, j'ai des oeufs qui sont cuits durs. Voilà. Je vous montre. Je les coupe vite fait comme ça avec la pointe du couteau. Et après ça. Ma vache. Il est où le beurre ? Ah, le beurre, il est là. Ok. Voilà. 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 Ça, c'est fait. Avec la pointe du couteau. Maintenant, je vais prendre deux fourchettes. Je prends deux fourchettes. Et je vais aller carrément contrasser mes oeufs. Voilà. Ici. Ah, j'ai oublié de sortir la noix de muscade. C'est dommage. Non, non, non. Ça, je vais trouver une noix de muscade. Elle est là au-dessus. Je sais où elle est. C'est pas grave. Donc là, je fais vite une petite garniture à la farme pour les asperges. Bon. On va y aller vraiment grossièrement. Alors. Hop. Alors, du poivre. À droite. En principe, à droite, hein. Donc, je vais déjà poivrer. Bien poivrer, comme ça. En parlant de poivrer, eh bien, le poivrant, il va se boire un coup. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. J'ai mis du sel ? Non, j'ai pas mis de sel. Du sel. Vas-y. Mets la muscade. Oui. Vas-y. Oh, vas-y. Ok. C'est bon. Muscade. Et maintenant, on va rajouter le beurre fondu. Voilà. Beurre fondu. Hop là. On va vite touiller ça. Ah, merde, j'ai pas pris assez de persil. Pour ma déco. Et on va rajouter le persil ici. Voilà. Persil pour la déco. Il me faut encore du persil, mon amour. Ou du basilic, comme tu veux. Du persil. Ouais. Tu as choisi. Tu peux même faire un mélange feuilles de basilic et origan. Nickel. Bon, on va mettre tout le reste. On met tout le reste. Voilà. Bon, là, vous avez vu, c'est un peu rock'n'roll, mais c'est bon, c'est obligé, là. Là, on arrive à la fin du truc. Donc, alors, je goûte vite fait pour voir si c'est assainé. Nickel. Super. Ok. C'est assez, non ? Super. Oui, c'est très bien. Donc, ici, ça se mélange. Alors, sous la planche ici, on a un mélange d'origan et de basilic. Et je vais vous montrer où je vais aller taper ça. Euh, merde, là, ça, c'est bon. La sauce scampi-huîtres, elle est, elle est nickel. Et maintenant, et maintenant, on va dresser les assiettes. Ça, c'est rock'n'roll, hein ? Bon, alors, oui, là, oui. Ça, je vais foutre ailleurs. Euh, j'aurais peut-être juste besoin. Ah, non, une cuillère. Bah, je suis sur le tiroir à couvert, donc je vais la trouver facile, la cuillère. Bon, alors, on y va. Je vais essayer de faire une présentation sympa. Je dis bien, je vais essayer. Je n'ai pas dit que je vais y arriver. Donc, je mets les assiettes. Voilà. C'est ça, mon amour, tu fais attention aussi pour mettre le riz. Mais attends, avant de mettre le riz, avant de mettre le riz, regarde. Voilà, c'est pour remplir avec le riz, ici. Ici. Alors, on arrête le four. Voilà, voilà. On va arrêter le four. Ah, attends, il nous faut une... Cunaise. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu rock'n'roll. Et bien, oui, c'est chaud. C'est chaud. Et bien, oui. C'est chaud. C'est chaud. Ici on peut rajouter une, voilà. Bon c'est bon, alors la flamande elle est où ? Elle est là, la flamande, la flamande, la flamande, la flamande, on met la flamande comme ça, tranquillou, pointe verge, la flamande, la flamande, la flamande, oh monsieur Rouky il a même pas eu droit à un mot scampi, bah c'est pas grave, si il n'est pas là, il n'est pas là. Ils ont bien une petite arénée de couleur comme ça, là-dessus il allait sous les assiettes. Alors pour éviter que ça ne bougeât, j'avais pensé à faire ça, vous voyez, ça comme ça, c'est chaud. Donc de la roquette, parce que j'ai mis trois heures à chercher le nom de la roquette, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Oui, c'est bon, il faut arrêter. Voilà, alors. Ah, c'est chaud. C'est putain. Le riz ? Attends, le riz dans les... Ok, attends. Après. Spatule. Ah, c'est chaud. C'est bien chaud. Je mets tout, on verra bien. Comment ça fait ? Bon, on garde ça pour les chats ? Ah, oui. Ok, alors on met dans la sauce. La sauce. La sauce. Alors si j'ai bien visé, si j'ai bien visé, on fait comme ça. Oh, c'est chaud. Désolé, je me brûle. Ah, vache ! Ouais, je suis désolé. Ouais, je sais, je sais, je sais. Attends, voilà. Ici, il y a déjà une huître. Voilà. Il y a... Oui, une huître. Il reste six. Le riz, tu peux avoir tout problématique. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est comme ça ou je te tu le pour? Non, je veux tout tout dans l'enr'eine. Ah voilà, c'est chaud mon amour. Allez. Allez, quoi ! C'est trop collé ? Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien. Voilà. Le riz, il a cuit. Bon, ben voilà. Bon, on est arrivé au bout. Voilà, ça ressemble à ça. Merci bien. Merci pour le bon appétit. Et comme vous avez été bien sages, on se retrouve d'ici une petite heure, une petite heure et demie, et je vous ferai un petit dessert. Voilà. Et comme on pense aux chats, les chats vont pouvoir se taper du poisson aussi, avec un peu de sauce. Voilà. Bon, alors... On leur fait quand même un petit chine ? Attends, on verra vite, c'est pas grave. Sans verra vite, tant pis. Moi, j'ai pas eu le temps de boire. Alors, la bonne vôtre. Et je vous dis à bientôt. Enfin, à tout à l'heure. Et merci d'avoir été là. Sur ce, on se barre. On vous dira tout à l'heure. Merci. Merci, Frédon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021